Parmi tous les États américains et les provinces canadiennes, le Québec est l'endroit où on émet le moins de gaz à effet de serre, les GES, par habitant. On peut en être fier. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement. On doit faire mieux. Et dans le contexte actuel, on doit faire de la lutte contre les changements climatiques une opportunité pour stimuler notre économie. Nous avons imaginé le Québec de 2030, un Québec plus vert et plus prospère, un leader de l'énergie propre qui a osé, un jour, innover face aux changements climatiques. Le gouvernement du Québec met en marche son plan pour une économie verte. Il s'appuie sur notre grande force, l'hydroélectricité. Le principe est simple. En électrifiant notre économie avec l'énergie propre et renouvelable produite chez nous, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre et on s'enrichit. De grandes mesures et des moyens inégalés vont engendrer des résultats concrets dans nos transports, nos bâtiments et nos industries. Parce que près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Québec proviennent des transports, on réserve une place importante à l'électrification, à la mobilité durable et aux transports collectifs. Pour y arriver, nous allons soutenir l'audace et le génie de notre nation dans la réalisation de solutions technologiques propres, rentables et visant à mieux s'adapter aux impacts des changements climatiques. Nos habitudes se transformeront. On vivra mieux parce qu'on fera mieux. La lutte contre les changements climatiques est une responsabilité collective et partagée. Nous devons tous faire notre part et mobiliser notre énergie. Alors, ensemble, on marquera l'histoire. Durant la prochaine décennie, le Québec deviendra la batterie verte du nord de l'Amérique. Une batterie qui alimentera nos voisins en énergie propre et en technologie et qui leur permettra de réduire leurs émissions de GES. Notre plan est simple. Plus de richesses, moins de GES. C'est gagnant pour le Québec. C'est gagnant pour la planète.